et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc on poursuit la semaine de la communication émotionnelle et j'ai décidé de faire appel à une personne en particulier qui est spécialisée justement dans cette approche et surtout dans l'accueil des émotions pour travailler à la fois la confiance en soi mais aussi pour entreprendre plus sereinement donc j'ai fait appel à frédéric angelucci qui va vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste l'accueil de ses émotions en ce que ça permet au niveau de la confiance en soi de l'accompagnement personnel ou collectif et il vous dira aussi d'autres peut-être d'autres petits conseils et astuces à mettre en place directement donc bonjour frédéric j'espère que tu vas bien merveilleusement bien et toi avec le soleil tout va mieux on va dire c'est plus agréable et sur pour les personnes qui ne te connaissent pas encore est ce que tu pourrais te présenter présenter ton parcours et qui tu es oui tout à fait moi je suis en fait coach formateur conférencier et auteur de bouquins oui donc il ya quatre ans d'ici j'ai commencé ma formation ma certification en coaching de vie et donc donc je suis coach depuis quatre ans je suis formateur depuis plus de six ans donc j'ai fait des formations à la province de liège à l'IFC donc l'institut de la formation en cours de carrière beaucoup d'enseignants des psychologues des éducateurs des as qui je donnais la formation et puis depuis un an et demi je donne des conférences un peu partout dans le liège notamment sur l'accueil des émotions et mon sujet phare et donc j'ai cru sur un bouquin dans lequel le belge parle de l'accueil des émotions c'est comment libérer son plein potentiel et ce bouquin il reprend un peu l'ensemble de mon parcours en fait parce que je peux pas résumer ici en deux minutes c'est quand même ça paraît court mais bon il ya quatre ans d'ici on m'aurait dit que j'étais j'aurais écrit quatre bouquins que j'aurais fait des conférences et que j'aurais été je serais devenu coach et que ça fonctionnerait comme ça marche aujourd'hui mais j'aurais pas cru donc voilà tout simplement et donc oui donc il ya la partie auteur aussi où là j'ai écrit un livre de développement personnel et là je termine la légende de la gardienne qui est mon roman enfin ouais où je distille dedans aussi les clés de développement personnel trois par roman je fais un petit résumé dans le troisième roman pour reprendre les neuf clés en même temps d'accord est ce que tu dirais que justement les clés que ta pensée est conçue elles sont accessibles à la fois une personne lambda qui aimerait un petit peu booster sa confiance en elle ou un public plus particulier non les clés sont accessibles à tout le monde seulement celles que je prône en conférence et que je propose aussi dans mon bouquin ben comment dire c'est plus pour les personnes quand même de plus de 25 ans les ados les ados c'est plus compliqué quand j'ai écrit mon premier bouquin j'ai écrit pour ma fille avait 16 ans à l'époque j'avais écrit pour moi d'abord mais je voulais partager avec elle mon évolution j'ai quand même cassé beaucoup de conditionnement j'ai beaucoup de conditionnement d'autres conditionnements qui me refermait comme ça dans un tunnel qui ne m'amenait pas vers quelque chose de bon pour moi en tout cas et donc et que j'écoutais en boucle en boucle dans ma tête j'ai vraiment cassé tous ces conditionnements qui renforçaient mon mental et je voulais donner l'occasion je m'étais dit si j'avais eu ça à 16 ans c'est top j'ai vu donner ça ma fille elle a lu mon bouquin elle m'a dit papa je comprends rien tu dis merde c'était pas le but le but c'était quand même que mes enfants puissent en profiter et alors elle m'a dit un truc génial ça c'est quand même grâce à elle que je suis devenu auteur de roman m'a dit si tu mettais tes clés dans un roman ce serait plus simple pour nous les ados de comprendre ce que tu veux transmettre et c'est là que j'ai créé la légende de la gardienne les trois tomes avec chacun trois clés que je liste et là évidemment là elle est lit et là et du coup ça passe beaucoup mieux donc c'est beaucoup plus simple mais c'est vrai que le premier bouquin et les clés en tant que telle faut quand même avoir une certaine maturité d'accord ou déjà avoir une réflexion ou un parcours philosophique ou un parcours de réflexion sur soi même voilà ça je veux dire oui c'est sûr et est-ce que tu penses que ça peut justement aider les personnes à débloquer certaines choses en elles pour je pense notamment aux entrepreneurs dans l'âme qui ont envie de construire quelque chose et ce que ça peut leur permettre c'est surtout d'apprendre à mieux se connaître mais est-ce que ça leur permet aussi d'entreprendre peut-être plus sereinement ou de comprendre le monde avec une autre version c'est la priorité d'apprendre à se connaître je pense que moi j'ai investi en tout cas beaucoup de temps et d'argent dans mon développement personnel mais quand je dis beaucoup c'est beaucoup à dire voilà il ya des gens préfèrent aller à bali voyager pour 3000 euros mais moi je vais les mettre dans une formation qui va me permettre de me développer personnellement et de pouvoir partager une ça avec d'autres voilà ça veut pas dire que je pars pas en voyage je dois être là mais ça veut dire que je fais chacun ses préférences et ses choix mais le choix c'est vraiment le développement personnel parce que pour moi on a toujours quelque chose à apprendre j'ai encore beaucoup à apprendre et là je suis en train d'étudier notamment tout ce qui est tout ce qui est relations amoureuses etc parce que c'est un parcours que je dois développer personnellement oui je partage tout le monde donc c'est la prochaine étape l'année prochaine mais moi je pense que pour les entrepreneurs l'important c'est d'abord de prendre du temps pour soi de se connaître soi même pourquoi parce que souvent l'entrepreneur qu'est ce qu'il veut il veut soit de vendre un support soit de vendre une idée donc il veut vous partager absolument ce j'aime pas tellement le bon on en vive l'argent qui est important mais à ce partage et dans ce partage les gens au niveau de vos vibrations sont sentent si on est faux ce n'est pas nous mêmes surprend quelque chose de quelqu'un d'autre ça va durer un temps mais ça ne marche pas pour vraiment que ça vienne de nous et dans l'accueil des émotions ce que je partage c'est j'ai fait des formations de gestion des émotions mais tu sais on a déjà parlé que la gestion des émotions je n'aime pas le terme gestion des émotions mais pas du tout ça je l'expliquerai plus longuement peut-être tout à l'heure ou alors il faut venir me voir en conférence mais l'accueil des émotions j'ai pris ce qu'il y avait à prendre dans tout ce que j'ai appris il fallait que ça me convienne quand je partage ça à quelqu'un je lui dis souvent prends ce que tu as à prendre par rapport à ta personnalité d'aujourd'hui parce que demain il aura évolué et peut-être qu'il aura plus facile à accueillir ses émotions on ne les accueille pas comme ça du jour au lendemain c'est dommage c'est génial mais ça peut aller très vite quelque chose qui peut aller très vite et donc l'accueil des émotions c'est aux états unis sont vachement en avance sur nous ils prônent l'intelligence émotionnelle donc ils ont un QE que ça s'appelle c'est le conscient émotionnel qui est différent du conscient intellectuel et en résumé beaucoup de grands patrons d'entreprises aux états unis ont un plus haut conscient émotionnel que leurs subalternes qui ont peut-être eux un plus grand conscient intellectuel mais c'est le conscient émotionnel qui permet de pouvoir gérer une équipe de pouvoir gérer les difficultés de pouvoir trouver des solutions aux difficultés si on n'arrive pas à accueillir ses émotions et à travailler dessus au moins les repérer souvent c'est compliqué après de pouvoir dire à l'autre bah tiens et si on le dit en s'énervant si on est en colère tout le temps si on est hargneux si on a des vibrations basses la personne qui nous écoute en définitive donc c'est mauvais pour l'entreprise c'est mauvais pour les personnes aussi qu'on veut aider oui et du coup c'est intéressant que tu reviennes un peu sur les deux notions parce qu'on a souvent tendance à dire oui tu devrais faire un stage de gestion des émotions ah bah c'est un problème de gestion des émotions et toi tu es plus dans l'accueil des émotions est-ce que tu peux nous expliquer tes définitions de ces deux termes et pourquoi tu as choisi d'accueillir des émotions plutôt que de les gérer nous avons été éduqués à l'école à apprendre la définition des mots et si tu vas regarder au dictionnaire la définition de gestion oui ça ne parle que de matériel et c'est juste c'est logique on ne sait pas gestir quelque chose on ne sait pas gérer quelque chose d'impalpable les émotions sont impalpables on les ressent mais on sait pas les attraper on sait pas les transformer et quand j'ai fait des j'ai fait des formations de gestion des émotions là encore actuellement j'ai donné une formation d'accueil des émotions où je travaille à l'heure actuelle oui où j'expliquais aussi ça il y en a d'autres qui avaient fait des formations de gestion des émotions ils ne savaient pas appliquer les outils parce que c'est difficile d'appliquer les outils quand on te dit tu dois utiliser l'outil donc en fait il y a certaines formations de gestion des émotions on dit il faut que tu essaies de rester toujours dans le bonheur toujours de la joie toujours de l'amour une émotion c'est des vagues ce qu'on peut faire c'est limiter la vague c'est qu'on a été sur une mer calme ou un tsunami mais quand tu es tout le temps en tsunami c'est compliqué même pour toi de vivre correctement et d'avoir des relations interpersonnelles correctes donc donc c'est vraiment la différence de l'accueil des émotions c'est que d'abord on reconnaît une des cinq émotions ensuite on l'accueille donc on accepte on a le droit d'être en colère on a le droit d'être triste on a le droit c'est tout à fait normal tout à fait normal et puis après par contre il faut savoir avoir une action pour l'évacuer surtout quand elle est intense parce que le problème des émotions c'est qu'un ben on a notre émotion et peut-être qu'elle a la colère de maintenant du moment présent mais qui peut vu qu'on n'a pas on l'a on l'a exprimé pas tout de suite qu'est ce qui se passe on n'a pas exprimé tout de suite qu'est ce qui se passe elle va s'accumuler avec d'autres anciennes colères et le jour où ça pète ça pète alors ça peut devenir très violent physiquement c'est violement verbalement très violent rapport à nous ce qu'on défend en colère et notre corps qui part dans tous les sens au niveau chimique c'est horrible parce qu'on a un coeur qui bat on a fait tous des mécanismes qui ne sont pas bons pour être en paix avec soi même l'accueil des émotions c'est ça la gestion des émotions moi je suis plus sceptique force sceptique je l'ai essayé pendant des années j'y suis pas arrivé ça n'est que de la culpabilité et quand j'en parle avec plein de gens sont d'accord avec moi ça mène beaucoup de culpabilité la culpabilité c'est un poison donc ça peut réussir de ce mois je me disais bien tiens lui il arrive à gérer ses émotions parce qu'il m'a appris à gérer ses émotions et moi j'arrive pas à mettre en pratique ce qu'il me dit parce que c'est pas possible ensuite moi je suis venu à l'idée que ce n'est pas possible de gérer ses émotions et depuis que j'accueille mes émotions ça va beaucoup mieux j'ai vachement changé donc les tsunamis c'est très rare que j'en connais et ils durent vachement vachement moins longtemps oui surtout j'ai appris à exprimer mes émotions ça peut être verbalement ça peut être par écrit j'ai la chance de pouvoir écrire donc je peux exprimer certaines émotions dans mes dans mes romans dans mes livres ou des fois même un texte tout simplement ça peut être à les crier dans les bois mais il faut qu'elles sortent des émotions il y en a qui font du sport moi j'ai besoin de sport la colère là je l'évacue par le sport voilà mais chacun doit trouver comment il évacue son émotion mais d'abord il faut pouvoir l'accueillir et reconnaître c'est sa première étape et justement tu as d'autres retours de personnes donc là on nous apprends aussi toi ce que ça t'apporte aussi d'accueillir tes émotions de plus canaliser ton énergie pour l'investir dans autre chose que la culpabilité ou de la colère est-ce que tu as des retours de personnes parce que tu nous as dit que tu étais aussi coach de personnes qui justement appliquent des conseils que tu peux leur donner et ce que ça a changé dans leur quotidien ou même dans leur façon d'être directement tout simplement oui j'ai des retours donc ce que ça leur apporte c'est une paix intérieure déjà première chose ce qui est quand même déjà pas rien moi je trouve c'est vraiment très important et elle se traduit comment cette paix-là s'il vous plaît et elle se traduit comment cette paix-là ils arrivent à mettre des mots sur sur ça justement oui c'est vrai qu'à un moment donné ils sentent ils sentent l'émotion qui monte ils la reconnaissent et ils savent l'exprimer plus rapidement mais ils savent aussi se dire parce qu'il a exprimé et exprimé ses émotions on peut exprimer ses émotions de manière verbale mais tout le monde n'est pas prêt à les entendre donc ça ne sert à rien d'aller trouver dans une dispute couple par exemple si la femme elle est fâchée sur le mari et qu'elle veut après elle allait lui expliquer ses émotions si lui il est toujours dans sa bulle colère ça ne sert à rien c'est une perte de temps pour exprimer son émotion autrement et peut-être revenir plus tard et se dire ok je vais lui parler après sinon ça devient crescendo et ça ne s'arrête pas donc c'est vraiment moi ce qui m'explique en tout cas c'est qu'ils ont eu des relations interpersonnelles pas qu'en couple même avec des frères et soeurs parce que c'est la famille aussi c'est compliqué ça peut être compliqué aussi la famille donc et donc ils arrivent à avoir des meilleures relations par exemple avec leur papa ou leur maman qui ont des conditionnements qui sont propres à eux eux cassent ces conditionnements là mais veulent rester en lien avec quand même ces personnes qui sont importantes pour eux mais qui leur amène quand même à qui leur renvoie beaucoup d'émotions ouais et donc ils arrivent à exprimer les choses de manière positive c'est aussi la communication bienveillante qui est importante dans les émotions oui de manière positive, calme, posée ils savent aussi patienter c'est à dire elle ne va pas tout de suite répondre du tac au tac dès que l'émotion est là c'est prendre le temps à dire que l'autre n'est peut-être pas réceptif pour le moment c'est peut-être pas une personne de toute façon qui va écouter parce que ça fait partie de son conditionnement et qu'elle n'a plus rien moi j'étais comme ça avant j'écoutais très très peu donc je sais de quoi je parle et donc voilà donc dans les retours que j'ai c'est beaucoup de retours comme ça j'ai beaucoup aussi d'exemples qui m'expliquent et qui me ramènent comme ça et qui corroborent que l'accueil des émotions fonctionne vraiment il suffit de venir voir en conférence il y a des gens qui me suivent régulièrement et s'il y a un truc qu'ils ont qu'ils utilisent vraiment bien c'est l'accueil des émotions d'accord et du coup tu peux oui dis moi je veux dire c'est différent tu vas sur internet tu tapes émotions et quelles émotions tu vas voir que souvent tu as des spirales ou tu as des échelles le souci c'est que dans l'intelligence émotionnelle on apprend qu'en fait les émotions c'est une sphère elles s'entrelacent les unes avec les autres donc tu peux pas comme certains essayent d'apprendre dire ben tu dois passer de la colère de la haine à la colère de la colère à la frustration tu vois à l'irritation non ça va pas comme ça tu n'y arriveras pas et puis je vais essayer de se tamer dans l'émotion de la joint ouais bah moi j'ai essayé je suis jamais arrivé au tout cas oui on peut pas rester sur certains paliers ou les traverser de manière un petit peu mécanique comme ça quoi c'est quelque chose qu'on doit plus vivre et extérioriser mais du coup parfois c'est difficile d'extérioriser ou de savoir comment faire et c'est en ça tu penses que c'est utile d'avoir un accompagnement personnel et ou collectif pour compléter justement cette nouvelle approche parce qu'on la voit pas souvent non plus donc tu penses qu'il y a quand même une utilité à être accompagné pour ben on sait pas trop quoi faire avec tout ce qui nous arrive mais d'avoir une personne qui en face ben est dans la bienveillance et dans l'accueil et sait surtout gérer et canaliser la personne ça peut aider bien sûr bien sûr ça peut aider pour dans la vie au quotidien même dans la relation avec soi-même on parle de relation interpersonnelle mais la première relation à travailler c'est la relation avec soi-même donc parce que les émotions elles viennent d'où ? de nos pensées ? c'est une pensée qui déclenche l'émotion si on reçoit quelque chose de quelqu'un mais que nous on arrive à être erméritique et se dire ok moi ça me touche pas il n'y a pas d'émotion en tout cas elle est très basse elle est très basse et si par contre on prend plein fouin sans s'en rendre compte la conscience dit ben moi je suis d'accord avec ça mais ça me frustre là il y a une émotion intense qui nous arrive donc oui l'accompagnement où il est utile c'est que c'est qu'on travaille hebdomadairement ou le mieux moi je trouve quand même c'est quand même deux fois semaine sur les émotions sur des cas précis d'accord sur des cas précis c'est le plus simple et alors après avec des exercices précis à faire je propose toujours des exercices à faire par rapport soit les émotions qu'on travaille autre chose d'accord il n'y a pas que les émotions mais je pense que c'est quand même une des racines c'est les émotions pour sentir bien c'est sûr et du coup toi tu peux nous en dire un petit peu plus sur les programmes tu as différents programmes ou ça fonctionne c'est pas comme des séances chez le psychologue mais tu as une manière de faire ou des forfaits des programmes en particulier j'ai plusieurs donc j'ai des coachings les coachings c'est du one to one d'accord ou si c'est des couples on travaille ensemble mais d'abord je les vois séparément puis je les vois ensemble ouais et donc les coachings ça dure une heure voilà donc c'est une heure ça peut se faire au centre où j'ai mon cabinet ou alors je peux même venir chez les gens parce qu'ils ont difficile de se déplacer moi ça ne me dérange pas de me déplacer j'ai déjà fait plein de fois ça c'est la première façon de faire et qui est pour moi intéressante pour débuter ensuite il y a des conférences mais les conférences c'est plus des informations que je donne voilà je n'ai pas le temps dans une conférence d'aller en profondeur dans le sujet j'explique le sujet mais sur deux heures c'est vite passé deux heures et quand je parle de coaching c'est des coachings plusieurs fois une heure le mieux c'est quand même moi je propose dix séances dix séances c'est bien pour vraiment évoluer un coaching une conférence c'est deux heures voilà c'est une info je donne des infos on peut les prendre et il y en a avec qui ça a marché pour moi le problème c'est que ça va tout le temps revenir nos conditionnements ils reviennent alors qu'on ne les a pas vraiment cassés ou changés en tout cas et donc moi je les aide à vraiment continuer à ne pas lâcher prise à renforcer leur mental c'est ça l'idée c'est de renforcer le mental ensuite j'ai des ateliers j'ai un atelier Louis-Tou notamment à Angleur ça on pourra le voir sur ma page j'imagine que tu auras expliqué tout à l'heure donc là c'est un atelier sur les valeurs c'est aussi important c'est bien les émotions mais c'est aussi d'avoir ses propres valeurs d'accepter les valeurs de l'autre surtout en couple et en vie de famille mais aussi de ne pas s'oublier dans ses valeurs c'est-à-dire que de ne pas accepter d'office les valeurs de l'autre on a nos valeurs l'autre a peut-être ses valeurs ce ne sont pas toujours les mêmes mais en général je pense que quand on vit ensemble il ne faut quand même être tolérant avoir de la tolérance avoir certaines valeurs mais il y a des valeurs sur lesquelles ce n'est pas possible de négocier sincèrement je vais prendre un exemple moi j'ai une valeur c'est la protection des animaux je ne peux pas me mettre avec quelqu'un ou parler avec quelqu'un déjà même qui me dit qu'il fait de la pêche moi c'est déjà compliqué je te le dis franchement je ne vois pas la différence entre la pêche et la chasse par exemple c'est dans mon esprit c'est mes valeurs donc je ne le juge pas il fait ce qu'il veut mais moi je ne veux pas participer à ça je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un crochet dans la gueule d'un poisson si tu dois vraiment manger que tu mourrais de faim oui je comprends on va faire ta pêche mais là je crois qu'on a tout ce qu'il faut au magasin c'est un hobby je pense qu'il y a des hobbies où il y a moyen de ne pas toucher les animaux c'est mon avis je ne juge pas les gens qui font de la pêche comme hobby c'est leur choix mais moi personne au niveau valeur c'est compliqué voilà par exemple un exemple simple d'accord donc j'ai l'atelier et puis j'ai le tout gros projet qui arrive au mois de septembre la publicité va bientôt arriver qui est Génération Colibri Génération Colibri ça c'est un long projet qui dure neuf mois en trois niveaux donc il y a deux niveaux le niveau 1 qui fait 3 mois le niveau 2 qui fait 3 mois et le niveau 3 mois aussi et donc j'aime bien le chiffre 9 j'expliquerai peut-être un jour et donc l'idée c'est qu'il faut faire les deux premiers niveaux pour participer au niveau 3 qui sera proche à Mastermind mais par contre on peut faire le niveau 1 le niveau 2 ou ne faire que le 1 ou que le 2 il n'y a pas de soucis mais pour le 3 il faut vraiment avoir fait les deux niveaux parce que là on va parler d'intelligence émotionnelle on va parler de valeur on va parler de vitalité on va parler de mindset de comment renforcer son mental et donc c'est tous des sujets qu'il faut pouvoir après partir sur le niveau 3 qui sera plutôt l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux et comment mettre en place des bonnes relations communication bienveillante etc. là ça peut justement intéresser tous celles et ceux qui ont envie de se lancer justement de lancer leur business mais en toute connaissance de cause on ne peut pas tout prévoir non plus il y a toujours des imprévus quand on entreprend tant des témoins aussi mais ça permet aussi peut-être de se poser d'autres questions ou d'autres je ne sais pas de se faire des remarques qu'on n'aurait pas peut-être eu avant mais de savoir qu'on va peut-être réagir de telle façon ça peut nous aider aussi à orienter nos besoins et de savoir vers quel objectif on veut tendre aussi et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui dans toute la partie communication donc les réseaux sociaux etc. surtout virtuellement ça modifie quelque part aussi nos relations aux autres et du coup cet accueil des émotions ça peut nous aider à mieux interpréter des paroles ou des gestes ou des mots avec le virtuel parfois ça casse un petit peu justement ces ressentis-là mais si on est un peu plus dans l'accueil des émotions on peut avoir un petit peu plus de distance par rapport à ça et mieux apprécier et mieux avoir des relations avec les autres oui mais je vais revenir un peu sur Génération Colibri une seconde c'est que j'ai oublié de dire que Génération Colibri c'est un programme qui ne se fait pas qu'avec moi seul il y aura des intervenants d'accord pour ce qui est la partie financière il y aura un intervenant qui s'y connaît très bien en finance pour ce qui est la partie plutôt sexologie psychologie de couple il y aura aussi une personne qui est spécialisée là-dedans je tiens le programme en entier oui je suis le fournateur mais en même temps je vais faire venir des intervenants qui sont bien plus pertinents dans certains domaines et qui vont pouvoir aussi répondre à des questions plus pointues plus poussées moi mon jump c'est pas la finance donc je m'y connais j'ai des gens autour de moi j'ai un comptable j'ai des gens qui s'y connaissent très bien mais ce que j'ai appris je l'ai appris grâce à d'autres et donc c'est ces personnes-là qui viendront proposer ce programme-là dans le programme qui vont participer dans le programme d'accord j'ai juste rajouté cette petite info qui est quand même importante de ce programme qui est différent des autres où les autres c'est moi tout seul oui c'est important aussi de croiser les différents regards parce qu'on n'a pas forcément la même la même notion de certains concepts etc et puis c'est plus important aussi de faire confiance à d'autres personnes dont c'est le quotidien de travailler par exemple la finance ou autre chose la comptabilité etc et du coup je trouve que c'est un apport plus enrichissant aussi pour la personne qui intervient mais aussi pour les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce programme et de cette formation-là du coup on n'est pas lâché comme ça dans la nature et tu penses qu'il y a une volonté aussi de ta part de raccrocher les personnes un petit peu au réel parce que je parlais un petit peu tout à l'heure du virtuel où on est beaucoup en train de développer des outils pour travailler à distance et les émotions et la communication passent parfois beaucoup moins bien et tu penses que toi tu as une volonté aussi de rapprocher les personnes entre elles et de les connecter avec leurs valeurs leurs différentes émotions leurs différentes personnalités oui c'est l'idée et pas que ça c'est aussi essayer de toucher le plus de personnes pour qu'il y ait un mieux je me rends compte dans mes coachings je me rends compte aussi déjà même avant et moi-même d'ailleurs moi-même avant qu'on peut vite on peut vite déraper au niveau mental et se retourner et se dire j'ai l'impression que j'ai raté ma vie et ça c'est terrible de se dire ça c'est terrible de se dire ça il y en a beaucoup qui me disent ça en coaching je comprends je me le suis dit il y a quelques années donc je comprends très bien mais en même temps je respecte qu'il y a moyen de se dire non tonte ta tête regarde bien face à toi il y a encore tellement d'années à voir tu peux encore faire des choses qui te sembleront plus positives à partir du moment où tu décides de suivre ton chemin oui l'inconvénient du conditionnement c'est que soit le chemin qu'on nous a conditionné quand on était tout petit soit le chemin culturel parce qu'on est en Europe on a un chemin assez culturel en Europe qui est assez fort judéo-chrétien et puis il y a aussi tout ce chemin maintenant avec les réseaux sociaux qui nous conditionnent aussi avec la publicité ça a l'air bête mais c'est des infos qui nous reviennent tout le temps tout le temps tout le temps mais qui parlent à notre inconscient quand je fais une conférence souvent je parle à l'inconscient des personnes qui sont là donc je sais comment on fait je connais les outils j'ai fait de la PNL donc je sais comment on peut parler à l'inconscient pour amener des petites graines et que ça pousse plus tard la publicité c'est pratiquement pareil malheureusement sauf que des fois les discours sont si on regarde la TV si on regarde ce qui va se passer avec le Covid c'est tout négatif tout le temps rarement on nous disait oh tiens il y a eu autant de guéris non on nous disait combien il y avait de gens malades et combien il y avait de gens morts mais rarement tu avais la FA positive tu l'as eu une fois ou deux mais c'est très rare et donc je me dis c'est anxiogène vraiment ce système qui est fort ancré en Europe je pense peut-être même en Amérique mais de négativisme et de toujours voir le négatif chez soi chez les autres et de jamais être content de rien en fait sans se rendre compte qu'en fait on est déjà bien déjà on a beaucoup de chance dans notre vie en Europe je pense beaucoup de facilité en tout cas et c'est très dommage de voir que le négatif c'est sûr mais on n'en peut rien parce qu'on est conditionné on regarde les médias on écoute la radio c'est pareil c'est tout le temps c'est partout les réseaux sociaux aussi je trouve que c'est fort ça peut être fort négatif aussi donc voilà donc bien que bien que je trouve les réseaux sociaux quand même il y a quand même beaucoup de groupes positifs avec des citations qui apportent beaucoup de paix aux personnes beaucoup je trouve de plus en plus de gens qui se mobilisent dans ce sens et ça c'est chouette oui c'est vrai que c'est peut-être plus facile à distance ou derrière un écran d'ordinateur de se regrouper malheureusement que de le faire directement dans la rue ou d'aller voir chez les gens etc et est-ce que tu penses qu'il y aurait une volonté donc on a dit de rassembler de rester aussi positif dans notre façon de construire son avenir et est-ce que tu penses que ça peut changer au niveau de tout ce qui concerne un petit peu la télé donc tout à l'heure on en parlait tout ce qui est publicité etc qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à toute la partie marketing communication justement d'être d'avoir un autre type de discours tout simplement et d'être plus centré sur l'humain on parle beaucoup d'intelligence artificielle de robots de technologie etc est-ce que tu penses qu'il y a moyen de contrer ça ou c'est inévitable disons que c'est en marche donc c'est en marche donc ça peut comme tout projet dans une vie qui vient de n'importe où c'est un peu comme le projet je ne sais pas si vous connaissez qui caille mais c'est un peu l'histoire du train qui avance à toute vitesse après si toi tu avances dans tes projets à toute vitesse et que tu ne t'arrêtes pas tu vas avancer après le souci c'est ça qu'il y a besoin d'un mastermind il y a besoin d'être un cerveau collectif c'est que dans ce cerveau collectif il faut que je changeais les choses tout seul dans son coin chacun on n'y arrivera pas au niveau vibration c'est énorme un cerveau collectif c'est qu'on est 5, 10, 20, 30, 200 ou 1000 à penser la même chose ça amène on est des êtres de vibration on est des êtres d'énergie on oublie souvent ça avant d'être un corps on est une âme et donc on oublie que cette âme c'est une énergie on a d'ailleurs récemment au CRN ils ont trouvé que même quand on est mort quand le corps est mort il y a encore une infime partie électrique qui vibre encore d'énergie il y a encore quelque chose il y a encore quelque chose on est de l'énergie on est la ligne on peut réfléchir dans tous les sens au niveau scientifique après c'est comment on partage ça on partage de manière négative ou positive c'est des vibrations tout simplement on le sent tout de suite quand tu es à côté de quelqu'un de paisible ou que tu parles avec quelqu'un de paisible qui est bien il peut te dire n'importe quoi tu ne vas pas avoir de montée de toute façon il va être bienveillant en général et tu vas te sentir bien aussi si tu es à côté de quelqu'un de nerveux d'agressif de violent même si toi tu es en paix quand même des fois moi j'ai besoin de m'éloigner parce que je sens que c'est en train de m'imprégner toute cette vibration je me dis oh non 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 je ne veux pas de ça donc je mets quatre et c'est pour ça qu'on dit des fois on propose de s'écarter de certaines personnes je suis tout à fait pour ça s'écarter de certaines personnes même si c'est dans la famille vraiment si les ondes sont négatives à ce point là que vous ne sentez pas bien il faut en tout cas limiter les contacts je ne parle plus en avoir du tout il faut limiter les contacts si même en ayant travaillé sur vous même il y a des ondes qui sont tellement négatives qu'elles sont difficiles à contrer franchement vraiment d'accord et du coup merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils est-ce qu'au fur et à mesure tu nous donnes aussi des petites pistes qu'on peut entreprendre aussi à la maison faire un petit exercice on va dire est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça une pensée une envie ou de nous donner une autre information si je peux donner une bonne information très importante je pense dans la vie au quotidien c'est de ne pas avoir peur de ne pas être aimé ça c'est important parce que quand on a peur de ne pas être aimé on est capable de faire tout et n'importe quoi et souvent de s'oublier souvent d'avoir des actions qui ne nous correspondent pas et donc après on est mal on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde c'est pas important déjà commencer par s'aimer soi-même c'est déjà bien quand on en arrive à ça c'est déjà bien à partir de ce moment-là on n'a plus besoin d'être aimé par tout le monde il y a des milliards d'êtres humains sur des milliards d'êtres humains on ne peut pas être aimé par les milliards d'êtres humains c'est pas possible il y a toujours des gens qui vont nous critiquer qui ne vont pas être d'accord c'est la vie c'est pas grave il faut savoir lâcher prise avec ça parce que ça c'est vraiment quelque chose de pas top qu'on s'oublie et qu'on fait des choses par rapport à des énergies extérieures c'est pas bon c'est pas bon pour soi-même c'est pas bon même pour le monde c'est pas bon pour les gens qui vivent avec nous ne pas avoir peur ne pas avoir peur de ne pas être aimé c'est important merci beaucoup c'est un très beau message de fin est-ce que tu peux nous rappeler où on peut avoir un petit peu plus d'informations sur justement les ateliers les conférences et si on veut prendre contact directement avec toi vous me trouvez sur mon site internet donc c'est www.libérerer-mont-potentiel.webnot w-e-b-n-o-d-e web et e c'est un peu long mais c'est là que se trouvent toutes les infos sur le site internet sinon de toute façon vous trouvez le site internet s'il vous plaît je mettrai les liens de toute façon de toute façon vous trouvez les infos sur ma page Facebook libérer-mont-potentiel c'est pas plus simple si les gens ont Facebook je suis aussi sur Instagram sur Instagram libérer-mont-potentiel la même chose voilà sinon pour mes livres c'est autre chose pour mes livres c'est Frédéric Andilucci auteur sur Facebook les frais d'auteur sur Insta et aussi j'ai aussi un site www.frédéric-angelucci-auteur.webnot.be qui donne l'actu des livres même si pour le moment j'ai raté avec le Covid je suis passé à côté de mon fard du livre de Paris donc ça c'était un coup dur quand même j'avoue il a fallu accueillir ces émotions ce coup-là parce que j'étais comme une sacrée déception franchement c'était un gros truc je me réjouissais vraiment d'y aller mais voilà c'est la vie ça se refera peut-être l'année prochaine on verra sinon pour me contacter c'est le plus simple c'est mon gmail libéremontpotentiel lp arrobas gmail.com d'accord on remettra tout ça comme ça il n'y aura pas de faute d'orthographe il n'y aura pas d'ambiguïté merci beaucoup en tout cas Frédéric pour ton intervention toutes les astuces aussi que tu nous as données pour pouvoir comprendre aussi la différence entre la gestion et l'accueil vraiment dans la bienveillance et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par un programme de coaching ou tout simplement envie d'engager une conversation vous n'hésitez pas vous contactez Frédéric et il se fera un plaisir de répondre à vos questions et pourquoi pas d'aller plus loin ensemble dans tout ce qui est accompagnement merci beaucoup Frédéric je te dis à très bientôt il y a des conférences qui arrivent il y a aussi des livres qui arrivent donc on reste connecté à l'information je vous souhaite une bonne journée à tous bonne journée Frédéric à bientôt merci Alexandra bonne journée à très bientôt voilà j'ai arrêté de tourner j'ai arrêté de tourner j'ai arrêté de tourner